bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis chaque jour un peu plus le babagate prend de l'ampleur au sein de rock et on voit la communauté qui semble se mobiliser attention je dis bien qu'il semble on va y revenir on va en parler durant cette vidéo beaucoup d'informations à vous donner avant cela regardons in game qu'est ce qui se passe les événements rien c'est simple in game il n'y a rien de particulier sauf un fait notable que vous êtes beaucoup à avoir remarqué alors ce n'est pas le calendrier des événements vides que vous avez remarqué je vous le rappelle en plus on a eu le patch on devait avoir les événements ils ne sont toujours pas là les événements saisonniers ni les événements du nouvel an chinois alors les événements du nouvel an chinois c'est pas étonnant qu'ils ne soient pas encore là c'est pas encore un nouvel an chinois en revanche les événements saisonniers auraient déjà dû être là et ne sont toujours pas là en revanche sur la roue de la chance vous êtes beaucoup à avoir remarqué que maintenant tous les jours on a un tour de roue gratuit donc c'est quel un beau geste de lilith de nous donner un tour de roue gratuit je vais pas critiquer c'est très bien en revanche vous avez vu la modification beaucoup d'entre vous y compris moi j'ai fait mes trois jours gratuits mes trois tours pendant trois jours gratuits et j'ai eu quand même deux fois huit têtes donc on a l'impression que lilith essaye un petit peu d'acheter des la paix sociale avec des têtes de sirius en or pour le coup les paquets de huit puisque quand même deux fois huit têtes en tour gratuit je ne crois pas à la chance là dessus sachant que j'ai lancé et j'ai fait des tours à 400 j'en ai fait deux des tours à 50% et je n'en ai pas eu d'autres deux têtes je vais faire moins cinq lancer tout de suite on va voir si j'ai encore huit têtes mais j'ai l'impression que le taux d'augmentation d'obtention des du pack de huit têtes a été vraiment très augmenté uniquement sur le tour gratuit alors on va voir si vous avez fait beaucoup de tours n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez eu la chance d'avoir plein de fois les huit têtes mais j'ai l'impression que c'est vraiment que pour le tour gratuit allez on est parti vous le voyez j'ai eu deux fois une tête seulement donc on serait sur un ratio vraiment très standard sauf sur le tour gratuit vraiment beaucoup de personnes j'ai vu beaucoup de screen y compris sur facebook puisqu'il ya beaucoup d'activités sur facebook en ce moment beaucoup de screen de joueurs qui avaient eu huit têtes là dessus donc n'hésitez pas à vous me mettre en commentaire si vous vous avez eu cette chance si vous c'est c'est un parfait hasard c'est tout à coup tout le monde a huit têtes en tout le monde j'exagère mais beaucoup de joueurs ont huit têtes même sur mes farms j'ai eu des huit têtes donc c'est vraiment assez hallucinant je pense pas que lilith ait décidé juste si on dit patatou il est sympa on va tout de même grâce à lui et à kevin on engrange plein de thunes donc on va lui mettre des petits huit têtes pour le mettre bien non non ils savent même pas qui je suis lilith donc il n'y a pas de soucis là dessus en parlant justement de lilith et de savoir qui je suis eux ne savent pas qui je suis mais ils connaissent très bien baba vous le savez il ya deux jours j'ai fait une vidéo alors avant de vous faire celle sur le nouveau rock killer je dirais infinity kingdom je vous ai parlé du babagate et de ce mail de baba où baba a fait clairement savoir son mécontentement et où il a indiqué aussi qu'il voulait des changements rapides pour pour les free players puisqu'il s'ennuyait à jouer tout seul et il voyait de plus en plus ses amis quitter le jeu et c'est à peu près les deux types de messages que je reçois le plus vous m'écrivez beaucoup en ce moment encore plus que d'habitude in game et sur discord et les messages que je reçois le plus c'est soit des joueurs qui m'informent qu'ils arrêtent le jeu parce qu'ils en ont marre de la politique de pay to win de lilith soit des joueurs qui me parlent du mécontentement et donc qu'ils suivent le mouvement de baba au milieu tout ça on voit quand même des gens qui essaient de tirer la couverture à eux on en discutera après commençons par ce premier message de baba suite à ma vidéo un baba m'a contacté j'avais déjà eu de nombreux échanges avec lui et il m'a indiqué regardez ça va au delà du message qu'il a mis sur facebook qu'on va aller voir après puisqu'il nous dit là dessus ce qu'il n'a pas dit dans son message qu'il a carrément eu une réunion un audio meeting avec lilith donc ça c'est vraiment intéressant c'est c'est plus du support standard ou de l'échange avec du community manager via discord il a vraiment là des échanges audio avec eux donc c'est vraiment intéressant ce niveau d'information là il peut vraiment porter plus facilement ce qu'il souhaite et ses idées et ses propositions c'est bien pour ça qu'il a enchaîné avec un nouveau post de facebook suite à cet audio meeting vous êtes beaucoup très certainement à l'avoir vu vu le nombre de vues de retweet ou de like sur ce post sur le facebook officiel on le voit il donc il dit fait part de ce qui s'est passé voilà lui les premières choses qu'il pense que tout le monde veut et regardez il invite à ce que tout le monde en dessous je vous mettrai les liens en description de cette vidéo de ses différents posts il invite à ce que tout le monde écrive dessous ses suggestions il les regroupera et les enverra à lilith donc c'est vraiment ça commence à s'organiser et baba se positionne un petit peu en leader de ce qu'il semble être la rébellion des joueurs la révolution des joueurs sur rock alors évidemment ce qu'il demande c'est totalement censé réduire le coût de soin plus de gemmes et de speed up sur de boost sur les barbares et les maraudeurs réduire le coût pour crafter des items plus de chances de critique quand on craft des légendaires c'est vrai qu'on a l'impression que c'est vraiment très nettement descendu les changer le système d'armes du KVK pour les technologies parce que c'est vraiment la lose amener des nouvelles civilisations amener plus d'épic et de légendaires en free life dans la taverne ou dans le store VIP un meilleur matchmaking pour le KVK mais alors là les JWM ils ont été ultra chanceux mais nous on l'a pas été face au 254 le matchmaking on s'est vraiment fait brûler la tête c'était chaud de let all dev accounts supprimer les accounts des développeurs qui sont cachés dans le jeu dans les royaumes et qui sont là pour faire make your experience on test server pour faire des tests et puis c'est surtout pour nous faire dépenser de l'argent ce qu'il raconte moins de lag moins de crash réduire le coût des bundles et faire le prix ça c'est important parallèle income par exemple que le translate la transformation le change le change entre les euros les dollars les yens etc soit équitable ce qui n'est pas le cas et il dit donc à tout le monde d'écrire ses propositions et il les portera c'était le premier message de baba suite à son échange le 2 février il y a deux jours suite à ses premiers échanges à ce meeting audio avec Lilith il en a fait un second à la suite je vous le montre immédiatement le second message update vous le voyez c'était hier celui-là où il nous dit qu'il a maintenant un support direct avec Lilith pas le support VIP note tout c'est VIP support c'est pas le support VIP c'est vraiment un lien dédié avec sûrement des employés de Lilith ce qu'il avait sûrement déjà puisque lors de l'interview comme il a été interviewé souvenez-vous baba en tant que le spender la plus grosse baleine du jeu le joueur le plus puissant il avait été interviewé donc il avait déjà ses entrées très certainement j'aurais faudra que je lui demande d'ailleurs il a eu certaines réponses et il va avoir une réunion avec les développeurs de Lilith pour savoir les changements qu'ils vont apporter dans le jeu et il va nous informer immédiatement quand il y aura les updates, les améliorations justement souhaitées et pour mettre plus de pression sur Lilith et c'est là que le mouvement va naître pour mettre plus de pression sur Lilith il annonce à présent qu'il ne mettra plus un centime dans le jeu tant qu'il n'y aura pas eu des changements dans le jeu et il demande à tous ses amis pay to win, à tous ses amis dépensiers de ne plus mettre un centime dans le jeu tant qu'il n'y a pas eu de changement il dit maintenant c'est au tour de Lilith chaque jour qui passe et qu'ils perdront à discuter ils vont perdre de la monnaie nous ne voulons pas des changements en 2022 nous les voulons maintenant alors ce message de Baba il est vraiment propre à l'image de Baba Baba tout le monde le connait comme un joueur très sympa ce qui est le cas c'est vraiment une personne qui a l'air très bien je ne le connais pas personnellement au-delà du jeu mais il a l'air vraiment très bien souvenez-vous je crois qu'ils avaient pris un kick de quelques heures lui et toute son alliance ou une bonne partie de son alliance des gros joueurs, des gros dépensiers en mettant à la place de leur avatar in-game le drapeau je crois des Ouïghours et donc ils avaient pris un ban suite à ça et donc ça avait fait un mini-drama ils avaient dit que c'était contre la politique Lilith ils avaient indiqué que c'était contre les règles du jeu il ne faut pas oublier que Lilith est une entreprise chinoise et c'est très strict et ça c'est important Lilith est une entreprise chinoise pas asiatique, chinoise et donc il faut bien se rendre compte de certaines choses donc suite on va y revenir suite à ce mouvement, à ce message là on le voit, on a eu plein de messages différents in-game de plein de serveurs par exemple si on regarde sur le mien on a eu un message du roi pour les changements vous le voyez, ça demande à tout le monde de ne plus acheter du tout de ne plus dépenser dans le jeu donc jusqu'à ce qu'on ait eu des changements et la rencontre avec les développeurs j'ai eu aussi des échanges certains d'entre vous m'ont écrit regardez si je vais Levi par exemple qui me montre que sur le serveur c'est le serveur combien je ne sais plus lequel c'est mais en tout cas pareil sur tous les serveurs ça s'organise, ça cite Baba et ça demande à ne plus dépenser un centime dans le jeu tant qu'on n'aura pas eu des changements pour finir je vous montre un dernier screen qui vient du Discord officiel qui est dans l'annoncement et qui même s'il paraît sans lien selon moi il y a quand même un lien regardez ce screen qui nous vient de Rusty Léo c'est un screen qui parle ça part anodin mais on est sur le même timing regardez on est sur le 2 février et regardez ça parle du fait qu'il y a eu des joueurs qui se sont fait bannir si vous vous êtes fait et c'est assez étonnant regardez la composition du message le premier point ça parle, ça remercie la communauté c'est super pour les suggestions blablabla ils disent que si vous avez eu un problème et que vous vous êtes fait bannir comme je vous le disais vous contactez avec votre idée gouverneur et ils vous diront pourquoi vous êtes banni ils ne disent pas qu'ils vont vous débannir ils vous disent pourquoi ils vous ont été banni peut-être on peut négocier ça arrive à certains d'entre vous je me rappelle de spirituel il ne s'est toujours pas fait débattre ensuite il voudrait donc encore une fois remercier tout le monde tous les contenus créateurs qui produisent du jeu et là vous voyez on voit comment ça tourne c'est quand même en corrélation dès le deuxième message avec ce que Baba a dit dans son tout premier message où il reprochait Lilith de se séparer de certains contenus créateurs maintenant que ça marche etc de façon assez injustifiée voilà et là ils en profitent ils mettent une couche ils lui répondent indirectement c'est super merci au coton de créateur c'est de la balle et ce dernier point le at last disclaimer celui-là il est magnifique si vous êtes vous-même approché par quelqu'un ou quelqu'un qui n'est ni lui ni Asia il fait une petite blague il faut savoir que les choses les plus sérieuses passent toujours mieux avec une petite blague qui se dit être un actuel ou un ex-employé de Lilith ou de Legu et que cette personne n'est ni Rustyrello ni Asia et bien il faut confirmer son identification sa personne avec le customer support ou directement lui merci ce dernier point fait aussi référence ce qui est quand même marrant c'est qu'on a un message qui date du 2 qui est après le message de Baba et sur 2 des 3 points fait référence au message de Baba mais indirectement donc la partie on se sépare des contents de créateurs vraiment très salement et bien ils y répondent tranquillement c'est de la balle on vous kiffe les contents de créateurs et le dernier point où Baba dit j'ai été contacté par des anciens employés qui m'ont fait par que et bien là directement ils disent si vous êtes contacté vous nous le dites on vous promet on leur fera rien on les mettra juste dans une prison au fond d'un trou pendant 40 ans et ce sera tout on n'entendra plus jamais parler donc vraiment là moi ce message là il me dérange un petit peu parce que je crois bien évidemment à ce qu'a raconté Baba j'ai aucun doute là dessus il n'est pas connu pour être un mytho donc il n'y a pas de problème avec ça je suis sûr de ce qu'il dit en tout cas j'ai confiance en lui et donc j'en viens à la suite et à ce qui va se passer selon moi après son message et la réunion encore une fois je dis selon moi et le fait que certains essayent de tirer la couverture à eux alors quand je dis ça c'est on voit vraiment beaucoup de messages fleurir là depuis 24 heures depuis le message de Baba il y a donc les joueurs qui sont la grande majorité qui mettent des messages sur leur serveur les rois qui disent on va suivre ça et donc ce qu'on va faire on va plus non plus nous mettre de l'argent dans le jeu tout comme Baba nous l'a demandé pour mettre la pression sur l'élite et il y a les autres joueurs certains heureusement une minorité qui font des postes aussi voilà les grands changements on se réunit derrière moi venez on fait un consensus on fait un groupement de paroles pour aller voir l'élite etc etc ça il n'y a pas besoin de faire tout ça là il n'y a pas besoin d'essayer de se placer en sauveur Baba a initié une action il suffit de le suivre et de lui rapporter ses idées et lui-même sera le meilleur positionné il y a vraiment je ne comprends pas ce genre de joueur qui essaye de faire ça on le voit dans toutes les communautés quel que soit je dirais le time zone que ce soit des joueurs anglais américains on voit vraiment des joueurs partout dans le monde qui essaient quelques joueurs heureusement qui essaient de se positionner comme ça de se mettre au même niveau de Baba et de rejoindre ce groupe là pour se faire passer pour des leaders ça me fait doucement rigoler il n'y a qu'à voir le nombre de retweets ou de likes ou de commentaires sur leur post pour voir que tout le monde s'en meuble contrairement au post de Baba qui lui va vraiment pouvoir porter les idées de tout le monde alors pour en revenir à ces idées là est-ce que je crois que Lilith va faire des profonds changements et apporter des réponses rapides dans le jeu je ne crois pas pourquoi ? car ils ne sont pas selon moi en mesure d'apporter rapidement des changements c'est le premier point donc il faut changer rapidement et regarder les patchs prennent toujours trois plombes et leurs changements ils sont ultra longs et ils ne peuvent pas simplement changer les drop rates par exemple car ça déstabiliserait tout l'équilibre du jeu n'oubliez pas qu'il y a un équilibre global dans le jeu et quand on bouge une maître dans un sens comme ils l'ont fait à tout axé sur les pay to win et bien évidemment ça pénalise ça change totalement l'équilibre du jeu pour les free players à l'inverse ça peut le changer aussi et créer un déséquilibre et c'est des déséquilibres quand ils vont dans l'autre sens dans le sens des free players dans le sens de rajout de contenu gratuit et de bonus gratuits qui déséquilibrent définitivement le jeu dès le moment où vous avez récupéré c'est fini alors quand c'est payant il n'y a que ceux qui ont payé donc ça reste la minorité des joueurs ça c'est mon premier point de vue le second point de vue est-ce que l'init va vraiment réagir au fait que certains gros serveurs des Imperium arrêtent de dépenser dans le jeu il faut savoir que si vous suivez la presse l'économie spécialisée des studios de développement de jeux vidéo Lilith a explosé tous les compteurs sur toute l'Asie ils ont vraiment une grosse percée je vous ai montré les events dédiés au Japon avec les streamers japonais mais c'est pareil dans toute la Chine et leur chiffre d'affaires est colossal comme le pouce bleu que je vous demanderais de lâcher en fin de vidéo colossal pouce bleu vous pouvez le lâcher maintenant faites-vous plaisir c'est pour moi c'est cadeau donc Lilith est vraiment très axée sur le marché asiatique et il faut savoir que les asiatiques sont vraiment surtout les chinois sont des bons soldats et vont soutenir leurs entreprises et ils ne vont en aucun cas arrêter de dépenser dans le jeu et il faut savoir que beaucoup beaucoup de dépensiers faudrait que j'aille chercher le détail et j'irai essayer de vous le trouver notamment ce week-end le détail de la répartition des dépenses selon les continents si on l'a dans l'application des achats in app sur ROC sachant qu'ils sont ouverts plus tardivement dans pas mal de pays d'Asie et vous allez le voir forcément on le verra que beaucoup de gros dépensiers de gros pay to win et sûrement les plus gros parce que Baba le dit lui-même c'est l'un des plus gros il ne se revendique pas étant le plus gros dépensier du jeu et bien beaucoup des plus gros sont en Asie et ne vont pas suivre ce mouvement donc quel va être vraiment l'impact de cela sur les hits c'est simple de toute façon dès le mois prochain dès le mois de mars j'irai chercher les stats du mois de février des achats in app dans le jeu et on va voir l'impact donc on parera en janvier on fera une comparaison janvier février on verra par rapport au dernier mois de l'année dernière en excluant le mois de décembre qui est toujours un mois de ouf et je suis pratiquement sûr qu'on verra l'impact restera fait parce que si chaque jour qui passe comme Babali on ne dépense pas même là c'est un trentième virtuellement donc c'est un trentième de chiffre d'affaires qu'il devrait perdre proportionnellement au nombre de joueurs qu'ils vont arrêter d'acheter et encore une fois j'ai différents farms à coon dans des grosses alliances qui sont sur les serveurs récents sur des serveurs coréens notamment avec des grosses communautés coréennes et croyez moi actuellement ce matin j'ai été voir j'ai logué mon compte ils dépensent toujours à mort j'avais 20 coffres en or par exemple alors ça peut être un épiphénomène mais dans les deux sens ça peut être un épiphénomène tant ceux qui arrêtent de dépenser que ceux qui continuent de dépenser et on va bien voir ce que l'avenir va nous donner mais je ne suis pas serein certes on aura des améliorations mais à mon avis elles risquent d'être à la marge j'espère encore une fois me tromper ça m'arrive comme tout le monde j'espère j'espère me tromper et qu'on va avoir des grands changements et que le jeu va retrouver le fun comme le dit Baba et l'intérêt qu'il avait avant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo je continuerai de suivre pour vous ce Baba Gate et je vous tiendrai bien évidemment informé s'il y a des suites plus larges et des choses qu'on ne voit pas sur les réseaux comme le fait qu'il avait eu un meeting audio notre ami Baba si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sale pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus